Réduire le nombre de régions, il y a des années qu'on en parle. En janvier, François Hollande avait remis l'idée sur le devant de la scène. Immédiatement, François Patria, le président de la Bourgogne, réagissait pour dire oui. J'aspire demain à ce que la Bourgogne et la Franche-Comté puissent faire une seule région. Une seule région qui aurait 3 millions d'habitants, qui aurait 50 000 étudiants, qui aurait la puissance nécessaire en termes de recherche, d'innovation, d'université, de moyens de demain de préparer la Bourgogne et la Franche-Comté de demain. Depuis des mois, Bourgogne et Franche-Comté renforcent leur coopération. Leurs dirigeants sont tous deux socialistes, cela facilite les rapprochements. La fusion semble déjà sur les rails et cela pourrait aller vite, très vite. Le président de la Bourgogne et moi-même sommes décidés à aller vite. Et je pense que notre assemblée du mois de juin pourrait être saisie de la question pour un premier débat et qu'il pourrait y avoir décision d'une assemblée unique d'ici la fin de l'année. Dans l'ensemble à Dijon, rares sont les habitants qui s'opposent à cette fusion avec la Franche-Comté. C'est des régions qui ont beaucoup de culture, une vraie culture chacune. Donc les couplés, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Ça fait moins de monde, ça fait peut-être plus de vie à l'intérieur et des administrations qui sont moins compliquées. Il y a plein de choses déjà qui existent avec la Franche-Comté, donc ça serait tout à fait logique qu'on fusionne. Cette fusion ne devrait être qu'une première étape, car le gouvernement veut aussi supprimer les départements à l'horizon 2021.